Une porte close et encore quelques traces de l'assaut. Cet après-midi, la permanence de la députée de la 6e circonscription de l'Oise est restée fermée. Car tôt ce matin, une vingtaine d'agriculteurs ont manifesté devant le bâtiment. Banderole, paille, G2, la députée Outré a très vite réagi sur Twitter. Ma permanence a été dégradée. Je ne pourrais jamais me résoudre à cette violence à l'encontre de la démocratie. Ma porte a toujours été ouverte. Ma détermination à travailler au service de mes concitoyens reste plus que jamais intacte. Et ma volonté de résister à toute forme de menace entière. Une action coup de poing, pas vraiment comprise non plus par les riverains, divisée sur la question. Je trouve ça scandaleux. Notre députée, elle fait tout ce qu'elle fait pour nous. Ils peuvent se plaindre, mais pas pas sur elle, elle n'a rien fait. Ça fait partie du cinéma de tous les jours. Il faut bien se manifester un peu de temps en temps. Donc ce n'est pas plus dramatique que ça. Ça reste dans les sièges raisonnables. Les manifestants, eux, ont rapidement revendiqué leur action sur les réseaux sociaux. Ce sont des membres de la section locale des jeunes agriculteurs. Ils dénoncent le vote de la députée en faveur du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. On va importer de la viande, on va faire plaisir à des pays étrangers. Tout ça pour aller vendre quoi ? Des Airbus, des paquebots ? Non mais il faut arrêter. Aujourd'hui, on n'est pas les vaches à lait. C'est bien gentil de prendre des produits agricoles et de faire de la négociation commerciale. Mais il y a un moment donné où il faut réfléchir aussi aux agriculteurs. Aujourd'hui, il y a quand même le monde agricole qui est dans un sacré pétrin. Et après, la députée qui ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça. Vous m'excuserez, mais il y a un problème. Si là, elle ne comprend pas, on ne va pas pouvoir faire grand chose pour elle. C'est dommage. Actuellement en mission parlementaire en Chine, la députée de l'Oise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Son équipe nous a néanmoins fait part de son souhait de porter plainte dans les jours qui viennent.